Messi, c'est incroyable. Lionel Messi confirmait sa grande forme. Car si l'attaque parisienne a bafouillé à l'image de Kylian Mbappé, à la peine comme rarement sur la pelouse du stade de la Luz, le meneur de jeu argentin a livré une nouvelle prestation accomplie. En premier lieu grâce à sa merveille de but, d'une caresse à l'entrée de la surface expédiée dans la Lucarne après un joli mouvement collectif avec ses compères de la MNEM. De quoi permettre au Paris Saint-Germain d'ouvrir le score malgré la furie Lisboët. Mais Lionel Messi a également été précieux dans l'entrejeu. Alors que Marco Verratti et Vitigna prenaient le bouillon, l'Argentin est rapidement descendu d'un cran pour leur prêter main forte dans la remontée du ballon, initiant les plus belles actions parisiennes. Le milieu de terrain italien lui a d'ailleurs rendu un hommage appuyé à l'issue de la rencontre, conclu sur un match nul, 1-1. Mais si, c'est incroyable ce qu'il fait, on ne s'habitue jamais. C'est dans les choses simples qu'on devient amoureux de lui. Pour moi qui aime le foot comme ça, c'est un exemple, c'est le meilleur de l'histoire. Et Marquinhos n'était pas en reste, insistant sur la métamorphose de l'ancien Barcelonais par rapport à la saison dernière. Il est différent pour ce qu'il fait sur le terrain. Lors de la première saison, il a dû s'adapter aux changements après tant d'années chez lui. C'est normal, même les grands joueurs ont besoin de temps. Aujourd'hui, il se sent beaucoup plus à l'aise, à l'image de l'équipe qui joue bien, a expliqué le capitaine brésilien, qui a également rendu hommage à Benefica. On savait que ce match se ferait à base de haut et de bas, mais on savait aussi qu'il était difficile de jouer ici, dans ce stade avec une belle ambiance. Et une équipe de Benefica qui vit un bon moment. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !